Claude Bergeot, vous racontez-nous un petit peu l'enfance dans l'Ariège à Artigas. Oui, Artigas, pays de Martenguerre, là où je suis né. Si on doit parler de sport, moi j'ai commencé le sport un petit peu de façon spontanée, dans la rue, comme on appelle aujourd'hui le streetball, mais ça correspondait un petit peu au sport du foyer rural, c'est-à-dire que les terrains étaient extérieurs, c'était libre, et toute la journée, nous jouions au basket, exactement comme le playground d'aujourd'hui. Et progressivement, l'instituteur du village, qui était un maître à penser, un maître à organiser, recrutait tous les gamins pour faire tous les sports. Et nous faisions très rapidement, avant l'âge de 10 ans, un petit peu de foot, un petit peu de rugby, un petit peu beaucoup de rugby d'ailleurs, un petit peu de basket. Et c'est ainsi que la passion du sport est née. À partir de quel âge as-tu décidé que tu pouvais peut-être même jouer en semi-pro à l'époque, à Pemmier ? Je crois qu'il y a dans l'esprit que nous avions par le passé, une vraie identité à un club. Ce club-là a toujours été ambitieux, parce que c'était le club leader d'un tout petit département de basket, et un petit département en soi. Et on a eu la volonté de toujours grandir, toujours grandir. Ce qui veut dire que ces premières années où j'ai basculé sur le basket à 16 ans, j'ai joué en équipe première déjà. Et nous étions dans ce qu'on appelle aujourd'hui le pré-national. Et nous sommes montés d'année en année à National 4, puis à National 3, puis à National 2, puis à National 1, aux portes du plus haut niveau français, aux portes des professionnels. Et pendant des années, j'ai fait Paris, Toulouse et Toulouse-Pemmier, tous les week-ends, pour entrer, jouer dans mon club. Jeudi soir, je rentrais, on s'entraînait, vendredi on s'entraînait, et je jouais. Et donc j'étais semi-pro, c'est-à-dire qu'on touchait à l'époque un peu d'argent sous la table, comme ça se passait dans tous les sports, et j'avais mon salaire de professeur d'éducation physique. Ce qui fait que le vendredi soir, j'entraînais des jeunes, et le samedi, c'était le management de ces équipes de jeunes. Et cette passion de l'enseignement du basket m'a pris très très vite. C'est pour ça que progressivement, à l'âge de 30 ans, j'ai basculé sur cette carrière, pour ensuite être sollicité par Pierre Seyant, Michel Gomes, et devenir, puisque nous faisions un peu de formation à Pamier, un référent formation sur les Lambernais pour Horthès à l'époque. Racontez un peu cette époque, c'était d'abord avec Michel Gomes à Pau, etc. Michel Gomes, en arrivant à Pau, souhaitait s'encadrer de deux adjoints, Frédéric Sarr, encore en activité bien sûr, et moi-même, avons pris toute la partie organisation de la formation. Nous avons avancé comme ça dans une vraie vie de staff. Michel Gomes était un patron, un boss, un futuriste, avec toujours des idées d'avant-garde. Et je crois qu'on lui doit beaucoup, à Michel Gomes, sur ces idées-là. On s'est fondu dans cette identité de club, qui était de continuer à alimenter le club, avec des jeunes joueurs formés au club. Et quand Horthès est passé, en 1990-1991, d'Horthès à Pau, nous avons réinstallé le centre de formation à Pau, avec trouver les structures d'hébergement, trouver les structures scolaires, trouver les structures d'environnement social. Et nous avons progressivement, progressivement, amené des jeunes joueurs, qui ont été, évidemment, pour de longues années, les fleurons, style les Pietrus, Boris Duot, Arthur Drovdov, et d'autres avant et d'autres après, qui ont fait cette réputation du centre de formation de l'élan berne. Mais en même temps, tu as été influencé par la formation à la Yougoslave. Pendant des années, chaque année, j'allais faire des voyages et des stages en Yougoslavie, pour m'apercevoir de cette richesse technique, de cet engagement physique qu'ils ont dans le jeu. J'ai pensé qu'il fallait s'approprier cette façon de travailler et le mettre chez nous, avec ce mix américain, qui était la valeur athlétique, qui correspondait à nos joueurs. Alors, est-ce que ces méthodes Yougoslaves, est-ce que les influences des coachs comme Michel Gomez, t'ont aidé à construire ton coaching du plus haut niveau ? Oui, la méthode de coaching, de toute façon, on l'acquiert au travers de plein d'expériences. Quelque part, on est tous un petit peu autodidactes, c'est-à-dire qu'on se fabrique, mais on ne se fabrique jamais tout seul réellement. Je pense avoir une formation universitaire, c'est-à-dire une formation structurée, où on essaye de dégager toujours l'essentiel, d'éprouver des choses, c'est-à-dire d'essayer de faire la preuve de certaines de nos méthodes, les éliminer quand elles ne sont pas bonnes, et garder la quintessence de ce qui est bon, pour ensuite en faire une vraie méthode, c'est-à-dire la reproduire le plus longtemps possible. Et c'est un petit peu ce que nous avons fait, ici à Pau pendant des années, notamment avec le mixte jeunes et des cadres du club, pour amener, aller vers les victoires, ces victoires de 98, 99, 2000, sans je crois le résumé de tout ça, s'approprier les choses des entraîneurs eus par avant, Jacques Monclar aussi, qui est passé ici, qui avait une expertise de gagnant quand il était à Antibes, on prend un petit peu de tout ça, mais surtout, il ne faut pas être un autre, et ça c'est le plus important, il faut être soi-même. Après on est fait pour ça, ou on n'est pas fait pour ça, mais je ne pense pas avoir ressemblé à quelqu'un. J'ai essayé d'être spontané, comme je suis, avec mes convictions, et ça c'est aussi capital, bien sûr, c'est le deuxième élément, il faut être convaincu que ce que nous faisons est bon. Si on se plante, on en tire les conséquences, si on gagne, il faut se dire qu'on n'est jamais arrivé.